...très importante qui se profile à l'horizon et il faut dès à présent rassurer l'ensemble des acteurs pour que nous puissions avoir des élections sereines. N'oublions pas que nous avons quitté un moment extrêmement compliqué. Le mois de mars a été révélateur du mal-être aujourd'hui des Sénégalais, de ce manque de confiance entre les acteurs eux-mêmes. Et il faudrait effectivement que le gouvernement puisse se rassurer à ce niveau, qu'on puisse effectivement avoir la volonté d'aller à des élections transparentes. Mais ce que nous constatons effectivement, ce n'est pas le seul fait marquant, il y en a d'autres, nous reviendrons certainement au cours du débat, mais c'est extrêmement grave que nous puissions constater effectivement ce genre de choses, surtout que nous savons que c'est des choses comme ça qui vont conduire à une instabilité politique qui effectivement sera notée à l'issue des élections. Alors Sérine Salou Gueye, il a dit des choses extrêmement, extrêmement graves qui se passent au Sénégal en direction justement des élections locales prévues en janvier 2022. C'est un report parce que c'est assez important également de le rappeler. Alors Sérine Salou Gueye, on le sait, nous avons une administration territoriale. Nous le savons, nous avons la police et la gendarmerie. Et c'est un policier qui a été épinglé justement à côté d'un ASP. Alors pour justement des choses en tout cas bannies par la loi, en tout cas en matière électorale. Jusqu'à présent, les informations que nous avons reçues au niveau en tout cas territorial nous rassurent d'une part en constatant bien sûr que ceux-là qui sont sargés de faire fonctionner l'administration jusqu'à aujourd'hui, ils sont exempts de tout reproche. Je vais vous parler des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. Mais là que le babelais, c'est au niveau tout simplement des mairies et surtout au niveau des maires qui sont arrangés un droit qu'ils n'ont pas et que la loi ne leur confère pas tout simplement dans la délivrance des certificats de résidence. Et vous savez que bel et bien que le président de la République, en ordonnant bien sûr la manière avec laquelle il faudra obtenir, en tout cas il faut s'inscrire sur les listes électorales, il faut au préalable disposer d'une carte d'identité et bien avant la disposition de cette carte d'identité, il faut au préalable avoir un certificat de résidence et avant d'avoir ce certificat de résidence, il faut avoir un certificat de domicile. C'est-à-dire que donc il y a beaucoup d'écueils quand même sur le chemin de la délivrance ou bien de l'inscription sur les listes électorales. Je crois qu'à ce niveau-là, le président de la République aurait pu quand même faciliter la chose tout simplement aux électeurs, en tout cas aux citoyens qui veulent s'inscrire. Parce que n'oublions pas que la disposition, en tout cas le droit de vote est un droit constitutionnel. Et je crois que tout ce qui va dans ce sens-là devait être quand même facilité par le président de la République. C'est la raison pour laquelle nous on n'a pas compris pourquoi il y a eu cette dissociation entre le fait de s'inscrire, de disposer d'une certificat de résidence, disposer de sa carte d'identité pour aller ensuite s'inscrire sur les listes électorales, si l'on sait qu'il n'y a que 45 jours quand même pour qu'il y ait fort que lusion. Donc à ce niveau-là, il y a un problème. Maintenant, aujourd'hui, on ne comprend pas l'attitude de certains maires, parce que quand des maires s'arrosent le droit, alors ils n'en ont pas.